Sévigné, de qui les attraits servent tout grâce de modèle, et qui n'acquittent toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable au jeu innocent d'une fable ? Voir sans vous épouvanter à un lion, qu'amour s'eut dompter, amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable, au moins, se peut souffrir. Celle-ci prend l'assurance de venir à vos pieds souffrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps où les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non ? Puisque la regeance valait la nôtre, en ce temps-là, ayant courage, intelligent ses bellesures, autre cela. Voilà comment il en alla. Un lion de haut parentage, passant par un certain près, rencontra Berger à son crée, et la demande en mariage. Le père, lui fort, souhaitait quelques gendres un peu moins terribles. La donnée lui semblait bien dure. À refuser, il n'était pas sûr. Même un refus eut pu faire qu'on eût vu, en quelques beaux matins, un mariage clandestin. Outre qu'en toute manière, la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue grinière. Le père, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. » Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne. Et pour les dents qu'on vous les lime, en même temps, vos baisers en seront moins rudes. Et pour vous, plus délicieux, car ma fille répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. Le lion consent à cela, tant son âme est étafclée. Sans dents et griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada